La question de l'entrepreneuriat au féminin, de la place des femmes dans les affaires et de leur rôle dans l'essor du capitalisme marchand et manufacturier à l'époque moderne, que ce soit par le biais du travail ou de l'investissement financier, a jusqu'à présent suscité des travaux qui portent essentiellement sur l'espace atlantique et le nouveau monde, on l'a bien compris. La Méditerranée reste à ce jour largement sous-représentée dans les études sur les femmes et le négoce maritime, en dépit des perspectives esquissées par quelques travaux novateurs et en dépit aussi des sources disponibles, les procurations bien sûr, les registres matricules faisant mention de parts de navires, les dossiers de faillite ou les correspondances marchandes laissées par exemple par la puissante Maison Roux de Marseille à partir desquelles Bernard Larapeau tout à l'heure, Gilbert Dutti, avait présenté en mars dernier une communication tout à fait passionnante. Alors un certain nombre de facteurs qui déterminent l'implication des femmes dans l'économie marchande seraient à interroger et je lance plus des pistes pour des recherches à venir, le poids de la conjoncture bien sûr et l'impact positif ou négatif des phases d'expansion ou de repli de l'espace commercial méditerranéen, les interactions entre le droit, l'idéologie et les pratiques, l'impact aussi des stratégies familiales liées souvent intimement, on l'a vu, aux stratégies commerciales et aux formes mêmes de l'entreprise marchande. Alors je voudrais aborder aujourd'hui le cas a priori très anecdotique au regard du grand négoce maritime, du commerce des modes dans les dernières décennies de l'Ancien Régime et des opportunités économiques offertes aux femmes par le développement des secteurs de l'habillement et plus particulièrement de tout ce qui touche aux accessoires et aux ornements de la toilette comme l'explique la définition qu'en donne Garceau dans l'art du tailleur. Il s'agira plus particulièrement d'interroger, essentiellement à partir de quelques sources marseillaises que j'ai commencé à dépouiller récemment et de sources lyonnaises, le rôle des porcs dans les stratégies de conquête de nouveaux marchés par des femmes qui exercent parfois paradoxalement loin de la mer. J'avais été frappée par la phrase d'André L'Espagnol qui écrivait à propos des veuves de négociants maloins poursuivant les affaires de leur mari et se comportant en véritable femme d'affaires, je cite André L'Espagnol, « Encore fallait-il qu'elles eussent les capacités minimales suffisantes pour pouvoir exercer une fonction qui exigeait d'autres compétences que la tenue d'une boutique de mode, ce qui ouvrait sur la question essentielle de l'éducation des filles dans ces milieux. Or il me semble, et certaines sources paraissent le confirmer, qu'une partie au moins de ces marchandes de mode étaient elles aussi, dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, de véritables entrepreneuses. En effet, alors que les femmes se trouvent progressivement exclues au XVIIIe siècle de certains secteurs de l'économie de plus en plus réglementés ou exigeants en capitaux, ou cantonnés à seconder leurs frères, leurs fils ou leurs époux dans l'entreprise familiale, le commerce des modes constitue l'une des rares niches qui leur permet d'exercer en toute autonomie et avec l'acceptation tacite de la société, une activité marchande indépendante. Elles sont à la fois les bénéficiaires et les catalyseurs de l'essor des consommations qui touchent l'Europe à l'époque moderne et tout particulièrement au XVIIIe siècle. Dans un contexte où le rythme de la mode s'accélère, et où l'impulsion ne vient plus du roi et de la cour, mais de la ville, ces femmes doivent se montrer très réactives pour satisfaire le goût sans cesse changeant de leurs clientes. Elles tiennent ainsi une place centrale dans les processus d'innovation, on a reparlé ce matin, et de création de la valeur. La maîtrise de l'information relative aux nouveautés, la diversification croissante des objets, et à la diversification croissante des objets, pardon, deviennent une qualité indispensable qui fait d'elles des intermédiaires essentiels entre leurs fournisseurs et leurs clientèles. L'historiographie française des marchandes de mode demeure presque exclusivement parisienne. Je signale tout de même l'article de Fanny Leleu sur la mode féminine à Bordeaux. Et cette historiographie a été dans l'ensemble relativement peu attentive à la dimension spatiale de cette activité, en dépit d'approches par ailleurs très riches, et je pense en particulier à l'ouvrage récent de Claire Crosstown sur les marchandes de mode parisiennes. À partir du cas peu étudiés, donc jusqu'à présent, des marchandes de mode installées dans les ports et les villes de province, mon objectif sera d'identifier, alors pas seulement aujourd'hui, c'est vraiment le début d'un projet que je mets en route, d'identifier de manière très concrète les espaces de l'échange au sein desquels c'est pas magice, et ce à différentes échelles, de la boutique jusqu'à l'ère internationale des clients et des fournisseurs, en passant aussi par les espaces publicitaires des journaux et des gazettes, où il a été brièvement question ce matin. À ces territoires façonnés par les pratiques marchandes, par les circulations marchandes, font écho en quelque sorte sur le plan métaphorique des territoires de l'action qui sont gagnés sur les normes et sur les contraintes qui entravent l'autonomie des femmes dans l'Europe moderne. Cette approche multiscalaire sera aussi l'occasion d'interroger le rapport particulier à l'espace de ces femmes qui se construisent aussi bien dans l'immobilité physique d'ailleurs que dans le déplacement, une clientèle et un champ d'action d'envergure parfois internationale. Alors j'évoquerai aujourd'hui quelques premiers éléments tirés du dépouillement d'archives marseillaises et lyonnaises. À Marseille, les annonces, affiches et avis divers et nouvelles maritimes pour la ville de Marseille offrent un premier aperçu de l'activité marchande des femmes dans un grand port. Comme l'a souligné Gilles Fayel, cette presse périodique qui offre à ses lecteurs à la fois des rubriques à caractère publicitaire, des informations sur les mouvements portuaires ou le cours des marchés et des contenus proprement rédactionnels, c'est d'abord implanté dans les ports ouverts aux négoces maritimes, donc Nantes en 1757, Bordeaux l'année suivante, Marseille en 1760, etc. Et aussi dans quelques grandes villes marchandes et manufacturières comme Lyon dès 1750. Les annonces publiées chaque semaine reflètent à la fois les nouvelles formes de consommation et la diversité des produits et des modes de circulation des objets. Dans le cas de Marseille, elles révèlent également, au-delà du seul secteur de la mode sur lequel je vais revenir dans un instant, l'éventail des opportunités marchandes offertes aux femmes par l'économie d'un grand port, qu'il s'agisse de revendre des denrées exotiques ou de participer à l'avitaillement de navires marchands. En mars 1773, la veuve Noël, par exemple, revendeuse à la place 9, fait savoir qu'elle vend en gros et en détail de très belles pistaches fraîches d'alèves. La demoiselle Marias, qui tient un magasin derrière la loge, vend en mars 1778 à juste prix, dit-elle, des dates de toutes qualités, en gros en détail, ainsi qu'en grappes et des pistaches. La veuve Pinatelle propose de belles oranges de Malte, la demoiselle Madeleine Marseille, des tortues. Ces annonces traduisent, outre le caractère saisonnier de certains arrivages, l'absence probable de véritable spécialisation de certaines de ces marchandes, qui, dans le cadre de logiques pluriactives bien connues par ailleurs, savent se saisir d'une occasion ponctuelle de diversifier leurs revenus. En août 1773, les lecteurs intéressés par l'achat de dates sont invités à s'adresser à Madame Allègre, qui vend du chambre à la rue des consuls, tout près de la coutellerie. D'autres annonces lèvent aussi le voile sur les liens d'approvisionnement que ces marchandes ou revendeuses marseillaises entretiennent avec d'autres femmes dans les colonies, sans qu'à ce stade, un des sources complémentaires ait permis de poursuivre l'investigation. En avril 1773, la veuve Pontier propose les fameuses liqueurs d'une autre veuve, la veuve Cousinerie, de la Martinique, au prix de 5 livres la bouteille, avec un stock annoncé quand même de plus de 3000 bouteilles. En avril 1778, ce sont les demoiselles Capucie qui proposent, parmi d'autres produits, du chocolat, du ratafia, du rouge de Paris. Elles proposent donc du sirop de calebasse envoyé par une certaine veuve Martin, de la Martinique. Alors, il s'agit là manifestement manifestement, de femmes disposant d'un certain capital, et ce sont sans surprise très souvent des veuves, dont on sait qu'elles jouissent d'une grande autonomie dans la gestion de leurs affaires. Deux avis, passés en 1780, à l'intention des négociants expéditeurs ou des armateurs pour les îles, le sont d'ailleurs, là aussi, par deux veuves, l'une qui est marchande droguiste, sur le port, qui indique qu'elle a en magasin du fromage véritable gruyère, d'une qualité supérieure et des mieux conditionnés, qu'elle leur vendra à juste prix, l'autre, marchande de salaison, qui vend de la viande de bœuf salée en baril, façon d'Irlande, donc pour les armateurs. Alors, au-delà de cet inventaire à la prévère des denrées consommées ou vendues à Marseille à la fin du XVIIIe siècle, les tailleurs, couturières, marchands et marchandes de mode figurent comme ailleurs parmi les premiers annonceurs de la rubrique « avis divers » et l'on voit moins ici se détacher une quelconque spécificité marseillaise par rapport à d'autres villes de l'intérieur comme Lyon ou Grenoble. Pour les commerçants de passage ou nouvellement arrivés dans la ville, il est nécessaire de se faire connaître autrement que par la boutique, d'où par exemple l'avis passé par une tailleuse pour les enfants, nouvellement arrivée dans cette ville, qui fait savoir aux dames qu'elle fait décorcer dans la perfection. D'où aussi les annonces répétées sur plusieurs semaines par une certaine Madame Leroy, tailleuse de Paris, qui donne avis à l'été 1780 qu'elle fait toutes sortes de robes de fantaisie à la dernière mode. L'influence parisienne sur la mode provinciale, qu'elle soit féminine ou masculine, est ici très nette et elle est utilisée par tous comme un argument de vente. Madame Mérignard, vous avez l'annonce ici, qui se présente comme couturière de Paris, garnie les robes et déshabillée dans le goût de la capitale. Une certaine Madame Dimon, venue de Lyon, fait et vend toutes sortes de modes de Paris pour coiffure de femmes dans les goûts les plus nouveaux et au plus juste prix, un autre argument récurrent. Certaines mettent en avant quelques clients prestigieux, tels cette marchande de bourse qui dit avoir eu l'honneur d'en fournir à Monsieur, frère du roi. D'autres s'adressent implicitement à une clientèle plus large et vantent à l'inverse leur capacité à raccommoder, remettre à neuf, dégraisser ou blanchir toutes sortes d'étoffes, de manteaux, de bas de soie, ce qui témoigne indirectement des niches économiques offertes à ces citadines par la relative démocratisation entre guillemets de la mode et du luxe au XVIIIe siècle, quand les couches moyennes de la société se mettent à consommer massivement des objets devenus socialement indispensables mais que l'on s'efforce de faire durer. Au-delà de la recherche d'opportunités commerciales, ces annonces passées dans la presse provinciale sont aussi pour ces femmes autant d'outils de présentation de soi et de construction de la confiance. Elles invitent en particulier à interroger le caractère genré ou non du langage du commerce. Même s'il est difficile de savoir si ces annonces étaient rédigées directement par les personnes offrant leurs produits et leurs services, il semble bien que la rhétorique publicitaire ne diffère pas fondamentalement selon le sexe. Bien plus, comme a pu le noter Anna Barker pour les villes du nord de l'Angleterre, les femmes n'apparaissent pas plus timides ou réservées que les hommes quand il s'agit de promouvoir leurs affaires. La demoiselle Laurel indique que l'on peut s'adresser à elle avec confiance et que si l'on n'est pas content de son ouvrage, elle ne demande point d'argent. La demoiselle gaillardée qu'on peut sans craindre lui confier des dentelles à blanchir et compter sur la propreté de l'ouvrage. L'épouse de Sœur Vignal qui raccommode les bas de soie expose enfin que l'on a reconnu son habileté dans cette partie aux différents endroits où elle a passé et qu'elle ose se flatter de mériter la confiance des personnes qui voudront bien lui donner de l'occupation. Si la mode parisienne domine alors en France, elle est aussi recherchée à l'échelle européenne. Claire Croston a souligné le caractère éminemment cosmopolite du commerce des modes parisiens dont les représentantes les plus illustres comme Rose Bertin entretiennent des agents et une clientèle fortunée à l'étranger, Rose Bertin elle-même voyageant dans toute l'Europe avant et pendant la révolution. Claire Croston évoque aussi le cas de deux marchandes de mode parisienne célibataires et associées qui tentent à la fin des années 1770 de développer leurs affaires en direction de Saint-Domingue. Je m'appuierai pour le deuxième volet de cette communication sur un dossier conservé dans les archives du tribunal de la conservation des foires de Lyon on n'échappe jamais complètement à ses origines qui renferme les papiers des commerçants faillis. Il comprend ce dossier une trentaine de lettres adressées à Mademoiselle Mandier marchande de mode rue de l'Arbre sec à Lyon c'est près de la place des Terreaux sur laquelle on sait par ailleurs hélas très peu de choses si ce n'est que l'ensemble de ces papiers essentiellement sa correspondance et un livre d'expédition ont été saisis en décembre 1778 très probablement suite à une faillite. La moitié de ces lettres émanent de son commissionnaire Étienne Dufet qui voyage pour elle en Provence et dans toute l'Italie au printemps et au cours de l'été 1778. Ces lettres éclairent la tentative de cette femme de se constituer une clientèle internationale la plus prestigieuse possible à un moment où la concurrence d'autres marchandes de mode de Lyon et de Marseille se fait vivre dans la conquête du marché italien. Elles mettent aussi en lumière la place des ports dans cette stratégie d'élargissement de son ère de chalandise. Comme l'a montré Françoise Bayard le recours à ce que l'on n'appelle pas encore à l'époque des commis voyageurs fait partie au XVIIIe siècle des techniques mises en œuvre par les négociants lyonnais de la soirée et de la mode pour accroître leurs ventes dans toute l'Europe. Étienne Dufet quitte Lyon au début du mois de mars 1778 et il envoie sa première lettre de Marseille le 13 mars indiquant qu'il est arrivé dans la cité phocéenne depuis un couple de jours en bonne santé en dépit des aléas du voyage. Il espérait pouvoir se rendre directement d'Avignon à Antibes mais outre le prix excessif qu'on lui demandait pour ce trajet l'état abominable dit-il des chemins par toute la Provence ayant plus de deux mois qu'il ne fait que pleuvoir l'a finalement convaincu de venir en droiture à Marseille attendre l'occasion d'un bâtiment. S'il n'en trouve pas il ira dit-il à Toulon où, l'a-t-on informé, les embarquements pour Gênes sont plus fréquents. Le 23 mars, il est à Antibes depuis deux jours à s'ennuyer comme un chien. Il annonce qu'il va s'embarquer pour Gênes avec le courrier espérant, si Dieu le veut, un heureux voyage de courte traversée avec un bon vent en poupe. Il arrive fin mars à Gênes il reste bloqué près de 15 jours par le temps à nouveau abominable toujours vent contraire avant de pouvoir s'embarquer pour Livron le 13 avril d'où il se rend en droiture à Rome puis Naples où il séjourne plus d'un mois et demi avant de prendre la route du retour par l'intérieur des terres donc via Rome, Florence, Modène, Parne, Milan et Turin. Sa dernière lettre est datée de Turin le 26 août il indique qu'il compte partir le surlendemain pour Lyon. A chacune de ces étapes son rôle est de trouver pour sa patronne de nouveaux clients particuliers ou professionnels donc dans un contexte de forte concurrence et de guerre des prix avec d'autres commissionnaires lyonnais. A Marseille en attendant de pouvoir embarquer il tâche de voir les personnes qui tiennent de vos articles mais prévoit qu'il lui sera fort difficile de pouvoir faire quelque chose avec les armateurs car nous sommes dans l'incertitude d'une guerre et personne ne s'azarde à demander pour l'étranger. C'est le traité de Paris entre la France et les Etats-Unis d'Amérique qui vient d'être signé. Quant aux deux marchands marseillais à qui il a pu montrer ses échantillons pour le présent il se trouve n'avoir besoin de rien. A son courrier d'Antibes sont cependant joints trois petits mémoires qui concernent des commandes passées par des modistes de Marseille. L'une pour M. Acrespe et Sœur sur le port l'autre pour un certain M. Pougot et le troisième par la Dame Moreau essentiellement pour des feuilles et des fleurs destinées à garnir des robes on a un dessin des fleurs et des feuilles en marge du mémoire. Le prix reste à fixer mais du fait enjoint à sa patronne de passer le tout au prix le plus juste la dite dame étant modiste et connaissant le prix de chaque chose. Il indique également que cette marchande de mode marseillaise est déjà la cliente d'une concurrence lyonnaise mais que, dit-il, si vous lui faites bon marché vous aurez sa pratique. La mode est changeante, ses rythmes rapides et tout doit par conséquent être expédié le plus promptement possible par la diligence jusqu'à Marseille puis par voie de mer notamment vers Livourne ou directement par l'intermédiaire de marchands italiens établis à Lyon et quelques noms reviennent à plusieurs reprises. De Gênes, Dufet enjoint le 6 avril à sa patronne de faire exécuter ses commandes sans perdre de temps ce 15 jours car on voudrait qu'ils fussent ici pour le plus tard à la fin du prochain. La fiabilité des clients est un élément essentiel et Dufet justifie constamment ses choix. Madame Constantin, marchande de mode à Livourne, jouit, dit-il, ici d'une fort bonne réputation c'est, m'a-t-on dit, très sûr. À Naples, on ne lui a donné que de très bonnes informations sur un certain François Deveau dont la femme est aussi modiste. À l'inverse, il faut pour le commissionnaire savoir lui aussi inspirer la confiance et s'adapter au goût des clients. Pour ce pays-ci, écrit-il de Naples le 30 mai, on ne veut que des couleurs tendres. Ainsi, faites en sorte que les rubans, mouchoirs, gaz à rubans à l'anglaise sur les bords ne soient point en couleurs rudes telles que mon échantillon bleu et chamois numéro 6 en 12 qui est affreux. À Rome, capitale immense où il est tombé sans lettres de recommandation pour personne, il lui faut courir du mieux à l'autre pour voir les marchands, mais il doit se limiter à de modestes marchandes de mode parce qu'il n'a ni contact ni recommandation et désespère par conséquent de pouvoir faire grand-chose auprès des riches particuliers, princesses ou cardinaux qui commandent directement en droiture à Lyon. À Naples, il rencontre peu de succès auprès des marchandes de mode locales et cherche à se procurer l'entrée dans les palais en soudoyant les vallées de chambre. Il obtient de cette façon plusieurs commandes de la part de la marquise de la Sambuca, dont l'époux est premier ministre du roi de Naples, et de plusieurs autres aristocrates de la cour, hommes ou femmes. Et il écrit à Mlle Mandier « Comme ces dames n'entendent rien à notre monnaie, je leur ai réduit le taux en Ducat, indiquant à sa patronne le taux de change à leur appliquer. » Alors, le fait de ne disposer ici que des lettres de Duffet et non de celles rares, semble-t-il, que lui envoie Mlle Mandier est évidemment extrêmement frustrant quand on s'intéresse précisément à la place des femmes dans ce commerce international des modes. Quelques indices restent cependant deviner les enjeux relatifs dans cette correspondance marchande à la présentation de soi, là encore, et à la dimension genrée des échanges. La question se pose en particulier de savoir s'il vaut mieux en fonction de l'interlocuteur mentionner sa qualité de femme ou se contenter pour inspirer la confiance d'une raison commerciale plus neutre du type Mandier et compagnie. Dans sa lettre envoyée de Gênes le 13 avril 1778, Duffet indique qu'il a pris ses commissions auprès des marchands de la ville, tous des hommes, sous la raison de Mandier et compagnie pour vous donner un peu plus de renom. Vous ne feriez pas mal, ajoute-t-il, de signer toujours de même. Vers les marchandes de mode, en revanche, il l'a fait passer pour telle et à même de servir mieux que personne, soit pour le goût ou le bon marché. Ailleurs, il la présente comme commissionnaire ou fabricant sans dire si vous êtes demoiselle ni rien. En d'autres termes, pour du fait, le fait d'être une femme marchande de mode n'apparaît ici comme un argument positif que lorsqu'il s'agit de s'adresser à d'autres femmes de la même profession qui seront rassurées de penser qu'on partage leur goût et que l'on n'en cherchera pas à leur imposer des prises excessives. Face à des hommes, se présenter comme femme constituerait à l'inverse pour du fait une faiblesse, rendant plus difficile l'établissement de la relation de confiance nécessaire à l'échange ou d'un rapport de force équitable. Il est révélateur à ce propos que les lettres directement envoyées à Mademoiselle Mandier par ses nouveaux clients masculins soient toutes dans un premier temps, c'est la première image en haut à gauche, adressée à Messieurs Mandier et compagnie à Lyon. Il n'y a pas de Messieurs Mandier. Mais Mademoiselle Mandier ne semble pas tenir compte des conseils de son commis puisque lorsque la correspondance se prolonge, comme avec Martin Véron ou Pierre Pougot de Marseille, elle l'est au nom, deuxième image à droite cette fois-ci, de Mademoiselle Mandier, parfois suivie d'un et compagnie faiseuse de mode ou marchande de mode à Lyon. En revanche, les maisons marseillaises qui se chargent de réexpédier ces envois vers Rome, Naples ou Livourne s'adressent systématiquement à Messieurs Mandier et compagnie négociant à Lyon. Ces conseils dont Mademoiselle Mandier tient plus ou moins compte ne se limitent pas à la question de la raison sociale à employer. Le contenu des lettres de Duffet témoigne en effet plus largement de la relation d'autorité ambigüe qu'il entretient avec sa patronne. Ces lettres regorgent de conseils sur la couleur, la qualité des produits à expédier sur le marché italien ou de recommandations sur les prix à pratiquer, autant d'éléments qui relèvent à priori de la fonction de voyageur de Duffet. Mais il se hasarde aussi de plus en plus clairement au fil des semaines à réprimander son employeuse, à la rendre responsable de la mauvaise tournure que prennent ses affaires en invoquant différentes raisons. Le fait que sa marchandise d'abord soit en deçà des attentes de la clientèle italienne. À Naples, il a fait voir ses échantillons aux meilleurs modistes de la ville. Qui dit-il ? Lui ont toutes dit qu'elles ne valaient rien du tout, toutes du même goût. Il lui reproche également d'envoyer des échantillons trop petits. Alors on en a très peu d'exemples. Là, il s'agit à gauche du livre d'échantillons. Donc effectivement, ils ne sont pas bien grands. Alors que dans l'autre sens, pour les commandes, on a des échantillons qui sont parfois agrafées aux lettres comme cette dentelle. Donc échantillons trop petits, avec retard. Il lui reproche surtout de manquer de réactivité, d'à propos, dans le suivi des commandes, ce qui lui fait manquer des commissions. Au fil des jours et des semaines, le silence de Mademoiselle Mandier l'inquiète, tout en le plaçant lui-même dans une situation matérielle de plus en plus critique. Il se retrouve sans ressources, sans argent, obligé de mettre sa montre en gage, d'emprunter dans une ville pour pouvoir aller à l'étape suivante. Donc en permanence, il réclame de l'argent. Et sa dernière lettre, écrite de Turin, laisse entendre que sa patronne lui a écrit sans lui envoyer d'argent, ce qui laisse deviner les difficultés dans lesquelles elle-même se trouve. « Je suis bien persuadée, dit-il, que vous ne manquez pas de peine et de souci et que quelquefois les affaires ne tournent pas comme on s'y était imaginé. Mais vous me permettrez de vous dire que vous en avez la plus grande faute, ce que je vous expliquerai en temps et lieu. » Ces indices d'une mauvaise gestion sont corroborés par les lettres qu'envoient à Mlle Mandier les clients des marchés par son commissionnaire. Elle tente de forcer la main à un certain nombre de ses clients en leur envoyant des marchandises qu'ils n'ont pas demandées, dont ils ne savent comment se défaire, en les faisant payer trop cher. La marchande de mode de Marseille lui dit « Je trouve le tout fort cher » et par des voix dispendieuses. D'autres lui reprochent le retard de ses expéditions ou d'avoir mal renseigné les lettres de voiture. Apparemment, elle maîtrise la technique de la lettre de change, on a quelques indices, mais sur la lettre de voiture, elle oublie d'indiquer la valeur des marchandises. Elle spécifie ouvrage de mode au lieu de mercerie ordinaire, ce qui fait augmenter d'un tiers les droits au bureau des fermes de Lambesque. Mlle Mandier semble en définitive manquer des qualités sur lesquelles repose l'économie de la considération analysée par Claire Fruston et qui fait à la même époque le succès, au contraire, d'autres marchandes de mode, à savoir la capacité à innover constamment en répondant précisément et rapidement aux demandes de ses clients. Elle-même dépense sans doute d'autres fournisseurs, dont on ignore, hélas, à peu près tout. Entre Lyon et l'Italie, les communications sont lentes, pas toujours sûres, alors que la mode se renouvelle constamment et que sa périodicité n'est pas non plus celle du crédit accordée à la clientèle. Autant d'éléments qui permettent sans doute d'expliquer, au moins partiellement, la faillite de Mlle Mandier à la fin d'année 1778. Alors, d'autres marchandes de mode, à l'inverse, connaissent à la même époque de belles réussites et je pense en particulier à un autre cas sur lequel je suis en train de travailler, Mme Belzant, qui est marchande de mode à la cour de Florence dans les années 1770-80, qui brasse les lettres de change, qui a des fournisseurs jusqu'à Anvers et Copenhague et dont on a conservé, là pour le coup, une abondante correspondance aux archives d'État de Florence. Et puis d'autres pistes restent à creuser, à Rome et Naples en particulier, puisqu'un certain nombre d'interlocutrices et de clientes de Duffet à Naples portent des noms français. Leur réussite, le volume des affaires brassées, tout comme l'échec de Mlle Mandier, laisse à penser pour conclure que sans aller jusqu'à mettre ces femmes sur le même pied que les négociantes malouines, tenir un commerce de mode exigeait bien aussi, dans certains cas, un solide réseau d'affaires à l'échelle nationale et européenne, la maîtrise d'outils de comptabilité et de gestion financière comme la lettre de change, un jeu constant entre les rythmes rapides de la mode et ceux plus lents du crédit, la maîtrise enfin de savoir-faire technique et de mode de présentation de soi que ces femmes savaient aussi transmettre à d'autres par le biais de l'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada